La journée a commencé de manière assez abrupte pour plusieurs d'entre vous. Les accumulations de neige ont fait la vie dure à certains automobilistes, surtout ceux qui n'ont pas encore leurs pneus d'hiver, et aussi à d'intrépides cyclistes. Andy Saint-André. Ce n'est pas la première cet automne, mais certainement la plus importante. Prix de cours, comme on dit. Prix de cours pour les pneus à clous, mais j'imagine qu'on va faire ça bientôt. Ah oui, dès ce soir, c'est sûr. L'occasion de passer du temps dehors. Vous donnez un cours de français aujourd'hui à des gens qui ne fait pas longtemps qu'ils sont installés ici. Là, il y a cette première neige, ça fait que vous vous êtes dit pourquoi pas aller dehors. Exactement, exactement. Et puis, on a mis la grammaire de côté. Et d'en profiter. C'est pas ça qui stoppe la course. Non, non. Quoique... C'est glissant un peu. C'est aussi un rappel. Bonjour. Bonjour. Mario Barthoff, vous êtes garagiste. À quoi ça ressemble aujourd'hui? Ah, c'est la folie, là. Depuis ce matin, le téléphone n'arrête pas de sonner. Parce qu'ils sont obligatoires dans trois semaines. Aviez-vous déjà un rendez-vous ou ce matin, vous avez dit, je m'en avais en urgence ici? Oui, depuis un mois et demi. Ça tombe bien avec ce qui se passe dehors aujourd'hui? C'est parfait. Le billet de l'auto, c'est ce qui rentre, là? Peut-être. Il y a eu des incidents ce matin qu'on a pu compter par plusieurs dizaines, je dirais. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'était pas évident sur les autoroutes du Grand Montréal à l'heure de pointe du matin, jeudi. On espère que ce petit coup de pratique va permettre aux automobilistes et aux usagers de la route d'être meilleurs pour la prochaine tempête quand elle sera plus sérieuse. Et que dire du réseau local? Cette camionnette a d'ailleurs fait voler en éclat un abribus coin, Saint-Viateur-Saint-Laurent. Ce n'est pas une super grosse opération, mais n'empêche, elle est importante. Elle est importante parce qu'on a, sur le terrain, 500 employés, autant d'appareils. Un simple aperçu de l'hiver. Ça fait un moment qu'on l'attendait. Qui n'est pas encore tout à fait prêt à s'installer. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, Montréal.